Bonjour à tous, bonjour aux utilisateurs de H2R Equipement. Je m'appelle Mathieu et aujourd'hui un marche-pied manuel de marque Tulle, modèle Stepslide. C'est un marche-pied manuel qui a un faible encombrement. Conservant le contenu du colis, nous avons donc le fameux marche-pied qui est très simple d'utilisation. Je vais vous montrer. Vous avez une poignée ici, vous dépliez. Vous avez aussi les 4 équerres de fixation qui vont se glisser dans les coulisses. Ici, les vis, les boulons de fixation, boulons, écrous-freins, diamètre 10 d'après ce que je vois. Et des petites vis autoforeuses ou autoforeantes. Vous avez aussi une notice de fixation en français, en différentes langues, mais il y a du français, avec un petit schéma. On déboulonne les vis, on enlève la tôle, on installe son rail, les deux rails de chaque côté. Voici le montage. Ici, nous avons le marche-pied. J'ai utilisé du tube carré pour récupérer la distance nécessaire pour l'ouverture ici. Et surtout, pour pouvoir me refixer sur des vis existantes. Il y a des trous dans le van qui sont déjà prévus. En dessous, au fourgon, il y aura des trous. Le tube carré, c'est tout simple. Ça sert à se refixer directement dans les bons trous. Le montage est assez simple. Vous voyez, on fait coulisser ses équerres. Et puis, on les vis avec les vis fournies directement. Celui-là, il y avait déjà la fixation. De ce côté-là, il y avait déjà la fixation. Pareil de l'autre côté. Donc, le montage est fini. Utilisation, c'est très simple. On appuie sur la poignée. On pousse. Voilà. C'est bloqué. Et si je redéclenche la gâchette, on le déplie. Voilà. On voit que l'assemblage est bien fait. C'est bien fini. C'est costaud. C'est de l'aluminium. C'est un assemblage qui est solide. Les vis de fixation sont fournies avec. Donc, vous n'avez théoriquement rien à rajouter. Le fait de mettre un tube carré pour descendre votre marche-pied va permettre d'avoir la hauteur que vous souhaitez avoir. Voilà. J'espère que ma vidéo vous aidera à installer vous-même votre marche-pied. Vous pouvez le faire seul. Ça n'est pas une difficulté. Bonne continuation et bonne journée. C'est bon.